Les gars, après s'être fait rejeter à partir de ma boîte orange aux 38 000 dollars environ, eh bien le bitcoin a recommencé à chuter. Hier, en fait, on a pu constater que le bitcoin a atteint un sommet local que vous voyez juste ici à 36 800 dollars, la raison de cette poussée étant donc due à un événement d'actualité de news qui est paru hier. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de tout ceci, parce que même si vous avez déjà probablement lu toutes ces nouvelles, évidemment parce que la poussée a déjà eu lieu et qu'on commence déjà à retracer une partie de ses gains, mais il y a tout de même des choses importantes sous-jacentes que beaucoup de personnes oublient en ce moment. Ces mêmes personnes vont passer à côté de gains de malade à l'avenir, alors j'espère que pas vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ceci, je vais venir au courant de mes trades également. Je vais vous parler des raisons pour lesquelles certaines personnes négligent certaines des choses les plus importantes du marché. On va parler de certains objectifs de prix pour le bitcoin une fois que l'ETF sera réellement approuvé et je vais vous expliquer pourquoi on constate actuellement un énorme changement de tendance sur les marchés. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors pour commencer, on va parler de l'intervalle de 4 heures comme d'habitude. Ce que vous pouvez constater, c'est que comme je vous l'ai dit dans l'intro, on s'est fait rejeter à partir de ma boîte orange, on est maintenant en train de rechuter, ou plutôt on a chuté, on a atteint un creux. Et donc maintenant, on a une tendance à atteindre des creux définitivement de plus en plus élevés sur l'intervalle de 4 heures, ce qui est une bonne nouvelle, cependant hier, et oui également on a une tendance à réaliser d'ailleurs des sommets de plus en plus élevés, donc c'est vraiment positif, en tout cas sur les corps de chandelle, peut-être un peu moins sur les mèches, mais on verra bien prochainement. Bref, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on est arrivé ici aux 36 800 dollars, or ceci s'est produit en quelques minutes. Et la raison pour laquelle on a vu cette pump, c'est parce qu'on a un analyste de Bloomberg, qui est venu déclarer sur Twitter « J'entends des discussions selon lesquelles la branche de trading et marché de la SEC est actuellement en pourparlers avec des plateformes d'échange cette semaine au sujet de l'ETF spot pour le bitcoin sur la candidature, et donc en fait les informent qu'ils aimeraient que les ETF effectuent des transactions en espèces plutôt qu'en nature, et leur ont demandé de proposer des modifications dans les prochaines semaines. Et c'est en fait une nouvelle relativement bullish qui a fait donc grimper le bitcoin. Maintenant, il y a plusieurs choses à retenir de tout ceci. Qu'est-ce que ça signifie ? Donc du fait que la SEC souhaite que les opérateurs d'ETF effectuent réellement des évaluations en espèces plutôt qu'en nature, et bien en fait c'est simplement un détail technique, ok ? C'est juste une question technique, comment vous allez mettre des actions en elles-mêmes ? Parce que grosso modo, la manière dont ça fonctionne, c'est que les participants autorisés, qui est donc un tiers, est-ce qu'ils vont émettre ou acheter eux-mêmes le bitcoin, ou est-ce que donc BlackRock va devoir le faire personnellement, ou enfin peu importe qui sera l'émetteur forcément de l'ETF une fois que ce sera approuvé ? Est-ce qu'ils doivent acheter le bitcoin eux-mêmes ? Grosso modo, il s'agit de savoir qui doit fournir le bitcoin. Il existe également des différences subtiles, par exemple, et bien lequel est le plus efficace d'un point de vue fiscal par exemple, mais certaines personnes spéculaient que cela signifiait que le bitcoin ne serait pas réellement acheté. Eh bien, c'est faux. Forcément, du vrai bitcoin sera toujours acheté. Il s'agit simplement de savoir qui sera l'acheteur, comment ça va fonctionner de la manière la plus efficace, qui sera le dépositaire, et ainsi de suite. Donc ok, voilà, c'est bullish, c'est une bonne nouvelle. Ça signifie que la SEC n'a probablement pas assez de mérite pour refuser l'ETF en lui-même, simplement parce qu'il s'agit d'un produit bitcoin, parce qu'il a déjà des ETF futures. Mais maintenant, ils essayent d'aborder des aspects un petit peu plus techniques, donc ça veut dire qu'ils s'y penchent sérieusement, que ça va finir par arriver. Et ils essayent de voir quelle est la meilleure façon de procéder pour se faire. L'ETF sera donc approuvé, plus tôt que tard, je pense. Mais voilà, même si ça prend un petit peu plus de temps, c'est tout de même absolument fantastique. Et c'est d'ailleurs, selon moi, quelque chose à propos duquel le marché se prépare. Parce que oui, on n'a pas vu tous ces ETF être approuvés hier, bon, on commençait à s'en douter, mais on n'a pas n'y en plus constaté un énorme recul. C'est sûr qu'on est revenu des 38 000 vers 35 600 dollars au bottom, comme vous voyez ici. Et ce genre de perte, eh bien, c'est pas grand-chose. Quand vous voyez ça de manière plus globale, on va avoir des pullbacks de 20-25% à l'avenir. Alors, il faut juste qu'on s'y prépare. Ça signifie que le marché est toujours bullish sur l'ensemble de cet événement en entier. Et il croit toujours qu'on va très probablement voir l'ETF éventuellement être approuvé. Et ensuite, eh bien, on verra des choses de dingue arriver à l'avenir pour le Bitcoin. Donc voilà, la plupart des personnes sont en train de manquer ceci. Si vous essayez de chronométrer le marché en ce moment, si vous essayez de trouver le bon timing, vous savez, je sais pas, vendre ici peut-être, parce que vous souhaitez acheter du Bitcoin plus bas aux 30 000 dollars, bah oui, c'est sûr, si on constate une chute, vous pourriez peut-être y arriver. Mais sachez simplement qu'il y a aussi de fortes chances qu'on ne redescende pas jusqu'à ces niveaux. Par exemple, aux 33 000 dollars, même ici 30 000, il y a de fortes chances qu'on ne redescende plus jusque-là. Bon, évidemment, il y a des chances que ça arrive aussi. Mais voilà, question de probabilité. Alors, est-ce que vous allez rester à l'écart en regardant le Bitcoin se propulser vers les 42, 50, 100 000 dollars ? Où est-ce que vous allez finalement acheter du Bitcoin maintenant ? Ou même d'ailleurs, si on constate une chute, en acheter davantage ? C'est ce que moi, je fais, vous le savez. Bien entendu, on accumule depuis très longtemps maintenant. Mais voilà, j'espère que chaque dip d'un point de vue risque-récompense sera intéressant à acheter. Je pense que ce sera toujours une bonne stratégie jusqu'à atteindre, eh bien, des prix de malade pour les mois et les années à venir. Par contre, c'est pas un conseil financier, vous le savez, c'est juste ce que je fais. Pour l'Ethereum, cependant, vous pouvez voir que l'Ethereum a chuté et trouve actuellement du support à partir de ma ligne orange ici à 1923 dollars. Les marchés traditionnels de leur côté sont toujours à l'intérieur de ma boîte orange, comme vous le voyez juste ici. Et c'est également un élément clé auquel il faudra prêter attention. Mais voilà, les marchés sont actuellement plus optimistes, ça fait plaisir. Et même si on a une grosse résistance de ce côté, je pense toujours que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne dépasse finalement ce niveau. Est-ce que ça va prendre deux jours, une semaine ? Est-ce que ça va prendre un mois ? J'en sais rien, mais on va finir par y arriver. J'en suis convaincu. Et ça renforce également la confiance qu'on peut voir dans le marché parce que les gens sont prêts à prendre davantage de risques à l'heure actuelle. Les gens veulent prendre plus d'initiatives et ça va conduire à ce que l'espace crypto voit plus d'argent qui afflue vers lui. Donc ça va conduire forcément no bags à avoir de grosses pumps à l'avenir, ce qui est fantastique. Ok, ceci dit, passons maintenant à mes stratégies de trading avant qu'on aborde certains des événements les plus importants qui arrivent cette semaine et certaines prévisions sur le prix du Bitcoin une fois que l'ETF sera approuvé. Alors juste une petite chose ici, mon bot rapide pour le Bitcoin a atteint son prix de TP. Il est sorti de sa position ici. Il a recommencé à accumuler des nouveaux ordres. Mes autres bots détiennent toujours les positions. Ça me va, c'est pas un souci. Je suis d'accord de holder toujours du Bitcoin, évidemment. Si on devait remplir tous ses ordres de sécurité, ici on est à 8 sur 13, mais je vous tiendrai au courant de ce que je vais faire si on continue à chuter. Pour l'instant, on n'a pas encore atteint tous les ordres, donc je vais garder un œil attentif et garder ça tel quel. Si on voit une autre grosse poussée, alors ces positions vont atteindre leur take profit. Bien entendu, j'avais aussi cette position que j'avais accumulée sur la descente. Elle a atteint actuellement 2000 dollars de profit, donc c'est pas trop mal non plus. Sur BitGate, vous pouvez voir que la plupart des bots réalisent toujours de super profits. Donc tout va bien. Bien pour le coup qu'à l'heure actuelle, le bot Bitcoin commence un peu à surpasser les bots Ethereum. Pas vrai ? Les bots Ethereum, pour le coup, ne voient pas de si bon résultat que les bots Bitcoin en ce moment sur BitGate et même sur Ockex. En fait, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, les bots Bitcoin se portent souvent mieux, on a vu ça par le passé, que les bots Ethereum. Donc voilà. S'il y a une chose qu'on a pu constater au fil du temps, c'est qu'en général, les bots Bitcoin voient de meilleurs résultats que les bots Ethereum, simplement parce qu'il y a moins de volatilité. Enfin, j'ai envie de dire plutôt une volatilité constante. Donc voilà. C'est absolument fantastique. Si vous souhaitez utiliser ceci par vous-même, rendez-vous en la description. Déjà, regardez cette vidéo juste ici pour tout savoir. Ascrivez-vous sur Ockex. Obtenez jusque 60 000 dollars en bonus de dépôt en cliquant sur ce lien juste ici et également jusque 8 400 dollars sur BitGate en cliquant sur ce lien. Ok. Parlons finalement d'argent. Parlons de prévision de prix. On va essayer d'anticiper ce que fera le prix du Bitcoin une fois que l'ETF sera approuvé. Quels seront les montants des entrées qui pourront être incités par l'approbation de cet ETF ? Eh bien, aux Etats-Unis, on a 14 400 milliards de dollars d'actifs adressables qui sont potentiellement investissables. Alors, on pourrait supposer que peut-être 10% des personnes, en fait tous les investisseurs aux Etats-Unis, peut-être que 10% d'entre eux choisissent d'investir dans le Bitcoin. Et disons, oui, si seulement 10% des investisseurs aux Etats-Unis n'investissent que 1% de leur wallet en Bitcoin, c'est quand même relativement probable, eh bien, ça équivaudrait déjà à 14,4 milliards de dollars, ce qui n'est vraiment pas trop mal. Mais on va descendre ici, continuons, voyons donc quel serait le prix. En fait, en fonction des volumes, en fonction de toutes ces choses, en fonction de la liquidité, donc de ces fameux 14,4 milliards, on va essayer de faire une hypothèse mesurée sur la quantité de Bitcoin qui pourrait être achetée. Donc, si vous avez des entrées d'une valeur de 14 milliards de dollars, ce module suggère que ça pourrait faire monter le prix du Bitcoin jusqu'à 141 000 dollars par jeton. Ici, vous avez le pattern juste là, le modèle. Et donc, encore une fois, ce n'est pas de la science, c'est juste une estimation, mais ça vous montre simplement que, eh bien, vous savez, ce genre d'ordre de grandeur dont on parle ici, si seulement une toute petite somme d'argent était réellement investie dans cet ETF par les Etats-Unis, et pas par le monde entier, donc c'est vraiment une petite somme d'argent, eh bien, forcément, ça ferait une énorme différence pour le Bitcoin. Donc voilà, maintenant prenez en compte le FOMO qui va se produire une fois que le Bitcoin commencera réellement à pumper. Enfin voilà, vous avez une idée de ce que ça pourrait donner. Encore une fois, d'un point de vue risque, récompense, ça n'a pas vraiment d'importance pour moi si vous vous lancez dans le Bitcoin à 36 000 ou si vous essayez d'obtenir une opportunité à 32, 33 000 dollars. Et c'est pourquoi je vous dis toujours de préparer votre stratégie. Je vous le dis depuis deux ans déjà, mettez de l'ordre dans vos idées pour savoir comment vous allez accumuler du Bitcoin parce que les choses sont sur le point de dégénérer. Et 36 000 ou 30 000, quand on sera à 150, ça ne changera rien. Et à part ça, oui, tout le monde se focus sur l'ETF en tant que moteur de l'action du prix du Bitcoin, mais personne ne voit qu'on est au point d'inflexion ou qu'on approche plutôt d'un point d'inflexion pour la liquidité. Les prises en pension inversées sont en train d'absorber l'émission mais vont bientôt tomber à zéro puis un resserrement quantitatif devrait se produire et peu de temps après, ça signifie que le risque sur l'appétit va revenir dans l'ensemble des marchés, ce qui va également donc se répercuter sur la crypto et ce n'est que le début, vous le savez. Parce qu'encore une fois, vous venez de voir d'énormes sorties, des bons du trésor vers les actions, vers les stocks et plus important encore, vous pouvez le voir juste ici, vous avez le chiffre ici. Les sorties des capitaux ont totalisé plus d'un milliard de dollars alors que les capitaux semblent s'être convertis en actions. Au cours de la semaine dernière, les investisseurs ont acheté pour près de 24 milliards de dollars en stocks selon la Bank of America. Récemment, les données sur l'inflation semblent avoir considérablement amélioré la confiance des investisseurs donc les choses commencent à être radieuses pour l'avenir. Ça commence vraiment à décoller, ça bouge et vous voudrez être présent une fois qu'on commencera à naviguer vers le fameux coucher de soleil de la gloire pour les cryptos. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.